Musique Ok, là, 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 tu tombes, mais on est toujours dans la taille, mais là, c'est génial, des algues, algues séchées, on va réhydrater, des noeuds et des ramènes riz noir, où tu trouves ça? Dans les marchés d'alimentation naturelle, oui, même dans les produits asiatiques, on est capable d'en retrouver, donc sans gluten, c'est génial, super, là-dedans, on va avoir besoin d'autres petites affaires, on va aller travailler avec la sauce tamari, après ça, l'huile de sésame, notre magnifique basilic, et qu'on va se rajouter, en fait, ce qu'on fait, ça, c'est ton cuvée spécial 5 ans, on voit qu'il est déjà bien entamé, mais tu sais que notre corps, on sent ça, on goûte ça, et notre corps dit oui, 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 enfin, 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 oui. Ah, et ça, en fait, le miso, là, lui, il est fermenté 5 ans, plus il est âgé, plus il va être rempli de probiotiques, d'enzymes, oui, là, c'est douloureux, si on ne va pas encore entendre, mais on va voir l'excellence de tête un peu. Et toi, c'est ton café du matin. Oui. Donc, une cuillère à soupe, comble, dans un peu d'eau chaude, jamais bruyante. C'est ça, pour ne pas tuer les enzymes du milieu. Oui, sinon, on tue, c'est vivant, donc on va le tuer, ce produit-là. Puis, juste délayer, comme ça, et c'est vraiment bon. Moi, là, le café, le matin, c'est fini, j'en ai plus besoin. C'est vraiment mon rituel matin, ça. Puis là, tu peux rajouter des trucs, mais tu peux le boire comme ça. Parce qu'en fait, le matin, tu sais, on veut être dans la simplicité, tout ça, mais sinon, je pourrais rajouter des algues, je pourrais rajouter des... Des filets, des pousses. Des pousses. Ah, germination. Ça, j'en mets tout le temps, le matin, les petites germinations dans ma soupe. C'est vraiment bon. C'est beau. Et la madame de... Oui, c'est québécois, c'est québécois, c'est merveilleux. Elle, elle me disait, elle se fait des tartinages de tomates. Les sandwichs de tomates, là. Oui. Puis elle, c'est sa mayonnaise. Puis lui, il goûte quasiment l'olive. Tu sais, la tapenade d'olive. Tu goûtes-tu un petit peu? Ah, vas-y, vas-y. C'est très salé, mais à partir du moment où tu mets avec ton pain ou d'autres ingrédients. C'est ça. C'est sûr que... Mais moi, je sale aussi avec ça, toujours en fin de cuisson. Souvent, on va... Oui, oui, oui. Mais là, on ne veut pas tuer notre produit. Non. On va venir saler en fin de cuisson. Mais, mais... Et alors, parlons un peu de champignons, parce que le champignon, c'est extraordinaire aussi. Je suis taquée. Pour moi, le champignon, c'est le umami, c'est cet aspect-là aussi qui vient rassasier beaucoup les carnivores. Tout à fait. C'est comme la confine viandeuse dans le champignon. Et ça amène beaucoup, beaucoup de goût, surtout le shiitake. Le shiitake, c'est très aromatique. Ah! OK, oui. Et généralement, on ne mange pas les queues de champignons. Et moi, je m'en sers, je les détache, puis je m'en sers, je les mets souvent dans mon eau pour apporter un petit goût. Comme là, c'est ce qu'on va faire, oui. Et parlons un petit peu, peux-tu nous parler des algues? Parce que là, tu t'es soignée aussi avec les algues. Oui, les algues à la base de l'alimentation, justement, au Japon. Et il y a aussi, tu connais Stéphane qui va pêcher les algues en Gaspésie. Oui, oui. C'est des tripeux, ils font brûler les choses. Oui, mais c'est bon, ces algues. Puis ils font des condiments aussi à base des algues, hein? Ou du gommachio. 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 Bon, en fait, c'est peut-être toi qui as dit correctement. Non, non. Gommachio, c'est du gommachio. Qui est un condiment, en fait, qui est fait à partir d'algues séchées et miettées. Et du sésame. Et du sésame. Et les Japonais vont mettre ça dans leur bol de riz, assaisonner leur soupe sur une viande. Les assaisonnements, là, c'est tellement important, tu sais. On pense que cette alimentation-là, c'est tout le contraire. C'est tellement coloré, vivant, nutritif et goûteux. Parce que, justement, on peut se faire une espèce de parmesan avec la levée alimentaire. On peut se faire un gommachio, on peut se faire un petit mélange de noix. Moi, j'en ai toujours plusieurs qui sont prêts dans le frigo que je garde. Puis, je rajoute ça sur mon quinoa, mon quimilégum. Mais ça, c'est une belle découverte. Des fois, il y a des gens qui me disent souvent, « Ah, moi, les algues, j'aime pas ça. » Mais quand t'apprends à les épivoiser, justement, dans les condiments comme ça, tranquillement, pas vite, à un moment donné, la bouche se fait à ce goût-là aussi. Et c'est un chélateur. Oui. Donc, c'est ce qui retire les métaux, les toxines. En tout cas, le rôle premier de l'algue au fond de l'océan, c'est ça. C'est de filtrer. Donc, c'est important d'avoir des algues qui ne proviennent pas d'un milieu toxique. Exact. Parce que sinon, on va manger, justement. Oui, oui, soit le filtre. Mais c'est ça, des fois, on ne réfléchit pas à ce deuxième aspect-là, d'où provient notre produit aussi, qui est une des bases importantes. Puis aussi, au niveau du pH, c'est... C'est la canine. Oui. Donc, ça va baisser notre pH pour ceux qui... Moi, je regarde un matin parfait, là, un bol de riz avec des algues puis une huile de chanvre dessus avec un bon miso. C'est le Japon. C'est le Japon. C'est ça, le Japon. C'est ce qui t'a soigné et c'est savoureux et c'est équilibrant et c'est apaisant. Quelqu'un qui est toujours dans sa tête, qui a toujours de la difficulté, là, ça peut être... Puis en fait, c'est ça qui est formidable, là. C'est quand tu manges comme ça, t'as plus le goût de cet aliment-là vide, là. T'as plus cet appel-là. T'as pas le goût du petit sucre qui va... T'es tellement rassasiée. Et moi, depuis que je m'alumente comme ça, j'ai perdu le goût du sucré et j'ai fait une bébite à sucre. On est plusieurs à avoir été des bébites à sucre. Moi, je mangeais deux tartes au sucre le matin. Ben voyons donc. Il y a une vingtaine d'années de ça. C'était mon déjeuner. Et mes dîners soupers, c'était des mèches à pain blanc. Ah, mon Dieu. Moi, je pars de... On vient de loin, hein? On vient de loin. Moi aussi. Et aujourd'hui, je suis pas capable de prendre une pierre de tarte au sucre. J'aime encore ça, mais ça me fait tourner la tête. Puis, ce qui est beau de dire là-dedans, c'est... Là, les gens vont dire, évidemment, tu fais ça pour contrôler le poids ou peu importe. Non, ça n'a aucun rapport. Quand t'as goûté à ça, ça n'a plus aucun rapport. Non, c'est la santé. En fait, c'est l'énergie. Moi, quand j'ai commencé à diffuser ces recettes-là que j'avais adoptées, c'était... Non, mais c'est correct. Tu parles. C'était justement parce que je me sentais tellement bien, tu sais, de se nourrir pour s'énergiser. Au lieu de se nourrir puis d'avoir envie d'aller siester, là, tu sais. C'est qui allait de soi. Ben oui. Donc, c'est ça qui est la clé de ça. C'est l'espèce de côté vibrant que tu... Puis, tu regardes ça, puis je salive. Oui. Et que c'est beau. Là, tu voulais hydrater tes algues. En fait, ça, c'est des algues vraiment minutes. OK. Donc, on va les rajouter au dernier moment dans notre bouillon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les queues de shiitake. Je vais les mettre dans notre bouillon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, donc, les nouilles de riz noires, ça ne se travaille pas tout à fait comme une pâte alimentaire. Oui, on est dans de l'eau, une grande quantité d'eau en ébullition. Mais, en même temps, c'est beaucoup moins de temps que tu sens. Ah, oui. Et vous voyez les bras, c'est beaucoup. Ah, OK. Donc, on va voir, l'eau, elle va changer. Je suis tellement contente parce que ça, c'est le genre d'aliment que les enfants adorent. Tu sais, les nouilles à la riz noire. Ça pique la curiosité aussi, le côté noir de la nouille. C'est les nouilles de Kung Fu Panda. Ah. Vraiment. Donc, c'est parfait. Je vais leur inventer quelque chose. Moi, c'est comme avec le smoothie verre, je l'ai dit que c'est le smoothie de Hulk. Là, je vais trouver quelque chose. Ah, oui, ça, ça ne marche pas avec les petits garçons. Ils ne sont pas des fêtes à en penser normalement. Non, c'est ça. Ça prend peut-être une minute avant que ça ramollisse. C'est vraiment important de défaire le bloc au complet. Parce que sinon, ils vont rester en bloc. La cuisson ne sera pas uniforme. À l'intérieur, ça va être dur. Alors qu'à l'extérieur, les nouilles vont être molles. La seule précaution à prendre, je dirais. Donc, prendre soin de bien les défaire correctement. Quelle belle couleur. C'est beau, hein? Et moi, après ça, je vais récupérer un petit peu de ce bouillon-là. OK. Parce qu'on se fait un bouillon miso. D'accord. Et je vais aller récupérer ce bouillon-là, qui est dans le fond avec nos cuites shiitake, puis l'amidon aussi de la pâte. Et pourquoi tu ne mets pas des algues maintenant? En fait, j'aime mieux les réhydrater plus dernière minute. OK. Parce que ce n'est pas notre bouillon complet. Je vais réutiliser une partie de ce bouillon-là, parce qu'il y a de la saveur dedans. OK. Mais après ça, on va s'en refaire un avec le miso. Puis là, je vais venir mettre les algues dedans. Est-ce que tu es d'accord? Parce que moi, souvent, quand j'ai une cuisson de 15 minutes pour un quinoa, je vais mettre mes algues. Oui. Pour que, justement, tous les minéraux des algues se transfèrent dans le quinoa. Ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis, c'est tellement plus savoureux aussi. Oui. Là, c'est juste parce que là, ça, c'est mon autre cuisson. Je comprends. Je vais en récupérer une partie. Puis là, tu vois, ça commence à se défaire. Puis là, il faut les travailler comme ça. Et à partir de ce moment-là, du moment où on commence à se défaire comme ça, c'est peut-être un 4 minutes de cuisson. OK. Moi, j'ai choisi le bouillon japonais. Le miso japonais. Le miso japonais. Le miso japonais. Parce qu'à l'intérieur, ils viennent mettre shiitake et algues. Parfait. Je trouve que c'est pas mal, là, notre recette. Et là, notre bouillon, il est trop chaud encore ou non? Non, parce qu'à partir du moment où ça ne boue plus, c'est sûr que c'est en bas de 90. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. C'est un peu comme le thé. Je vois ça. Oui. Mais quand on n'a pas l'habitude ou quand on ne l'a pas vu faire, comment on fait pour savoir? On fait bouillir notre eau puis on attend ou on ne fait pas bouillir notre eau? On peut la faire bouillir. OK. À partir du moment où il y a des bulles qui apparaissent, ça veut dire qu'on a atteint 100 degrés. L'ébullition, c'est 100 degrés. Oui. Après ça, on retire du feu et on attend un 5 minutes. OK. C'est sûr qu'on va avoir vu le temps de... Parfait. Bon, c'est juste ça que je voulais... OK. 5 minutes. Aussi simple que ça. Merveilleux. Et là, en fait, bon, je ne le fais pas dans les règles de l'art. Moi, généralement, ce que je ferais, c'est que j'irais me chercher un petit bout de bouillon puis là, je viendrais détendre ma pâte. Oui. Parce que sinon, c'est plus difficile à délayer. Mais là, ce que je fais, c'est que je vais juste l'écraser contre les parois comme ça, tout simplement. Parfait. Puis après ça, je vais l'intégrer. Puis on va pouvoir goûter si c'est assez salé. Moi, je l'aime généralement assez corsé, mon bouillon. Mais pour ceux qui débutent des fois... C'est là que je viens mettre mes algues. D'accord. Et celle-là, c'est quoi les algues que tu as? Est-ce que c'est des nori ou des... Ouakami. 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 Et là, je n'ai pas de l'art d'en mettre beaucoup. Mais écoute, ça s'allonge, ça se déploie dans l'eau. Ça reprend vite. Donc, je ne suis pas obligé d'en mettre beaucoup. Et le côté que moi, j'aime beaucoup mettre dans mon bouillon de miso, c'est du beurre d'arachide. Bien, voyons-toi. Oui. Oui. J'ai surpris mon chum d'ailleurs hier. Y'a-tu du beurre d'arachide, la tâche? Oui. C'est comme mon plaisir coupable. OK. Et tu vois, ça ne va pas... On pourrait fouetter. OK. On pourrait fouetter pour vraiment aller incorporer le beurre. Mais moi, j'aime ça. Oui. Ça fait un... J'aime ça, moi. J'ai comme très hâte de goûter. Mais là, tu en es où dans ton... As-tu terminé? Bien, en fait, je vais goûter, si tu me permets. Puis là, on va attaquer les nœuds. Et il faut faire poiler les chitakés. D'accord. Des chitakés, là, juste comme ça, tout nu. Tout nu ou avec de l'ail. Tout nu. Ah, bien, ça pourrait être avec de l'ail. J'ai une amie qui est folle des champignons. Puis elle arrive toujours, elle a son chasseur de champignons. Puis elle arrive ici des fois avec des sacs de... Mais là, tout simplement... Puis c'est vrai que ça rétrécit. Oui. Ça, là, c'est le ciel. Hum... Il a un petit côté croquant, le petit côté algue, la nouille. Moi, j'adore cette nouille-là. Et comme tu disais, c'est très séduisant. Hum-hum. Puis là, c'est offrir la santé, puis à peu près... Merci. 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 Merci.